Bonjour Pierre, bonjour Florence Ça commence à être un peu plus long, c'est cool On devrait commencer d'ici 5 minutes Ne vous inquiétez pas, on est un peu en avance Salut Loïc Loïc, au cas où t'es sur mute C'est vrai que je ne suis que participant, c'est moi que j'organise Tu vas bien ? Tu ne t'appelles pas Gabriel Non, je ne m'appelle pas Gabriel Pourquoi tu laisses Gabriel dans ton prénom et nom ? Parce que lorsque je me suis connecté au compte administrateur, c'est le nom de Gabriel Tu peux le changer sur Zoom Ouais, ouais Tu t'en fous, tu préfères t'appeler Gabriel C'est ça, le temps d'une session, on va dire que je m'appelle Gabriel Bon, ok Tout le monde, n'hésitez pas à activer la caméra C'est aussi pour ça qu'on est sur Zoom Si vous avez des questions, vous avez le droit de prendre la parole, n'hésitez pas L'idée c'est vraiment d'essayer de faire des événements collaboratifs Et que tout le monde puisse s'exprimer, etc. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on est sur Zoom On commence dans 3 minutes Je vais commencer rapidement par me présenter Après Hélène pour se présenter Moi je suis Jérémy Dambuche, directeur marketing au sein de l'agence 1 minute 30 Et chef de projet Et je suis ravi d'accueillir Hélène De chez Ask for the Moon Plateforme spécialisée dans la gestion de communauté Elle aura l'occasion d'en parler un peu plus Et Hélène, je te laisse te présenter du coup Merci beaucoup Donc moi je suis Hélène Je suis CMO de Ask for the Moon Donc très rapidement sur mon parcours Je viens essentiellement des sciences sociales Et j'ai été dirigeante avant de rentrer chez Ask for the Moon Dans le cabinet de conseil Qui avait entre autres une communauté de start-up Et on avait créé une plateforme pour faire d'une communauté B2B Et j'ai rejoint Ask for the Moon qui fait ça beaucoup mieux que moi Et nous on va être capables aujourd'hui De faire une plateforme intelligente Qui va permettre de gérer des questions et des réponses Soit en interne dans une entreprise Qui reste une communauté Soit entre plusieurs entreprises Et je suis absolument ravie de venir parler de communauté avec vous C'est top, merci beaucoup pour la présentation Hélène Donc comme vous l'avez deviné Aujourd'hui on va parler de communauté en B2B Enfin communauté de manière générale En B2C, en B2B Au planning de la journée On va commencer par présenter ce qu'est une communauté Avec les différences entre B2B et B2C Ensuite on va parler du why Qui est l'essentiel pour fédérer une communauté Et on va finir par concrètement Qu'est-ce que c'est une communauté Et comment engager une communauté Et vu qu'il est quasiment 10h Hélène, si tu veux commencer, je t'en prie Formidable Déjà effectivement, qu'est-ce que c'est qu'une communauté C'est un peu la grande question Parce que c'est très très à la mode Parce que ça vient essentiellement du B2C On entend beaucoup parler de marketing communautaire De marketing tribal Et on oublie un petit peu le fond de Qu'est-ce que c'est qu'une communauté Une communauté, ce n'est pas forcément une entreprise Ce n'est pas forcément une organisation C'est simplement un groupe de personnes Mais ce qui va différencier le groupe de personnes Traditionnel avec une vraie communauté C'est qu'elle est fédérée autour d'un why commun C'est-à-dire un objectif commun Un pourquoi commun Et du coup, elle va se caractériser Par une forme d'un sentiment d'appartenance Et ça va être ressenti par les membres C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose Que vous pouvez imposer sur une communauté Vous ne pouvez pas dire Vous êtes tous mes clients Donc vous faites partie de la communauté de mes clients Parce que si vos clients ne se connaissent pas entre eux Si vos clients n'ont pas le sentiment d'appartenance De faire partie de la communauté de votre entreprise Dans ces cas-là, votre communauté n'existe pas C'est juste une base de données client Alors une fois que c'est difficile, Edith On peut continuer sur les formes de communauté Je me permets de compléter Pour moi, une communauté, ce n'est pas que des clients Ça peut être aussi des prospects, des étudiants Justement, dans la partie communauté Pour moi, on est plus ouvert Enfin, tu peux avoir des communautés clients aussi Mais à mon sens, une communauté C'est là où justement, tu as de l'entraide Tu as de l'échange, etc. Et pour les étudiants Enfin, je dis les étudiants Parce que nous, on a quand même beaucoup d'étudiants Dans notre lectorat Et je sais que typiquement, des clients auront beaucoup moins le temps De s'impliquer dans une communauté Alors que des étudiants qui ont besoin de réponses À des mémoires ou qui s'intéressent au marketing, etc. Vont être les plus actifs Et sont ceux qui vont poser le plus de questions, etc. Et du coup, pour moi, dans une communauté On n'a pas que cette notion de client Et c'est un peu plus global, justement Exactement En fait, c'est exactement là où je voulais en venir Il y a vraiment cet enjeu Où on n'est pas sur un fichier Et on n'est pas forcément sur des démographiques Ce n'est pas Est-ce qu'il est client ? Est-ce qu'il est étudiant ? Est-ce qu'il est... Enfin, c'est sur le sens De pourquoi il s'engage Et de s'il s'engage Et c'est là qu'on va définir la communauté Donc ça, ça révolutionne un petit peu le marketing Parce qu'on est un petit peu habitué Alors, ça dépend des générations Mais on est un petit peu habitué A la segmentation par démographique Alors qu'en fait, là, on va réfléchir autour du sens Et plus au sens traditionnel De quel est mon métier Est-ce que je suis client, pas client Quel est mon âge, etc. Et là où ça va être très intéressant C'est qu'en fait, la communauté Elle ne fonctionne que si elle est désintéressée C'est-à-dire que c'est un peu la phrase En fait, on ne crée pas une communauté Pour vendre à des membres Évidemment, ce n'est pas désagréable De vendre à ses membres Mais ce qu'on cherche C'est avant tout d'avoir une communauté De gens qui co-construisent quelque chose Et là, c'est à partir de là Qu'on va dégager la puissance de la communauté La puissance de la communauté Elle se va traduire déjà par des ambassadeurs De votre marque Sans pour autant d'ailleurs qu'ils soient clients Et typiquement Alors là, on peut parler d'une minute trente Parce qu'une minute trente Clairement, la grande majorité des étudiants Ce ne sont pas forcément ceux qui vont aller chercher Des prestations de conseil Mais ça peut faire partie de ceux qui sont dans le lectorat Et ça peut être des ambassadeurs Typiquement, si moi j'ai connu une minute trente C'est grâce à une étudiante qui faisait partie de la communauté C'est des véritables ambassadeurs Ouais, d'expérience Effectivement, les étudiants Ce ne sont pas ceux qui vont acheter nos produits Et nos services Parce qu'on est une agence B2B Et qu'on est Qu'on est Qu'on est très Enfin, plus cher Qu'on ne va pas pouvoir répondre à des demandes d'étudiants Mais par contre, c'est vrai qu'une fois Que les personnes Les étudiants deviennent stallières Souvent, ils nous recommandent Et ça peut nous faire de nouveaux clients Grâce à de la recommandation C'est ça Donc en fait, on crée les ambassadeurs Et en plus C'est ça On va avoir un deuxième avantage Très rapidement C'est parce qu'on a fédéré une communauté autour de soi Avec de l'authenticité C'est vraiment ça qui est le plus important C'est l'authenticité On va avoir des retours utilisateurs Alors, j'utilise le mot utilisateur Et pas de clients à dessein Et on va trouver plus facilement Dans le monde B2B On va parler plutôt Sur le produit de MarketFit Mais on va trouver plus facilement L'adéquation Entre ce qu'on produit Ce qu'on offre à notre communauté Et les attentes de la communauté Si la communauté Est engagée Et fonctionne Et qu'il y a un véritable échange Entre les participants Et la personne qui a mis en place Cette communauté On va avoir d'énormes facilités Au moment de tester Des nouveaux produits ou services Là encore Alors, je prends l'exemple d'une minute trente Parce que c'est le plus facile Mais Une minute trente Quand on se dit Ah ben, on cherche à créer une communauté Ben, on dit Ah, mais qu'est-ce que vous attendez Et on crée un webinaire Pour réfléchir à comment faire un meilleur webinaire Et ça C'est l'inception de l'intelligence collective Clairement Alors ça C'est très récent En fait Les notions de communauté Chez une minute trente Ça monte À un bon moment C'est compliqué Enfin On a quand même Une assez belle notoriété On fait 300 000 visiteurs par mois Et malgré tout On a eu beaucoup de mal À définir Enfin À mettre en place Une vraie communauté Et au final C'est pas évident Parce que comme je te disais tout à l'heure Les Les clients ont pas le temps Et après Enfin On a voulu Commencer par développer Il y a trois ans Quelque chose de très compliqué Une plateforme web Où on met à disposition Nos livres blancs Où on met à disposition Des vidéos De la formation Etc Des contenus Etc Alors Le problème De la première Plateforme Qu'on a voulu développer C'est que c'était très top down Même si on pouvait commenter Etc Les contenus Les livres blancs Les notés Etc Ça restait très top down Même s'il y avait un petit forum Etc Le but C'est Enfin Et d'ailleurs Le forum ne fait pas tout C'est pas un forum Qui dit Ah super Je vais avoir des Des clients engagés Parce que j'ai mis un forum Et qu'il fallait changer C'est un peu plus complexe que ça Du coup On a un peu revu Nos ambitions à la baisse Et on a commencé Déjà aujourd'hui La vraie communauté 1030 C'est nos webinaires Parce que c'est là Où il y a des vrais échanges De Un vrai Enfin Une rencontre Entre les participants Etc Même nos webinaires Ont énormément changé Depuis 3 ou 4 semaines On les fait sur Zoom Où on voit Tout le monde Tout le monde Peut participer Échanger Et on essaye De ne pas En faire quelque chose De très top down Mais au contraire D'impliquer Le plus de gens possible Donc encore une fois Si vous voulez participer A nos échanges Avec Hélène Vous êtes les bienvenus N'hésitez pas A poser des questions A intervenir A n'importe quel moment Et ensuite En termes de digital On avait essayé aussi Un moment De se dire Bon les plateformes C'est un peu compliqué C'est long Ça prend du temps A mettre en place On va essayer un Excel Pour demander aux gens D'échanger De poser des questions Et on répondra Malheureusement L'Excel Ça a fait un gros flop Parce que Encore une fois On y reviendra Tout à l'heure Mais il y a une notion De besoin D'avoir Quelqu'un Qui gère Un peu la communauté Qui est Pas forcément Qui appartient A l'entreprise Mais qui Qui est ambassadeur Et qui va guider Un peu la communauté Les impliquer Etc Et l'Excel Malheureusement Il n'y a pas ça La vraie chose Qui a réussi Et dont on est super content C'est d'avoir réussi A mettre de l'intelligence Collective Déjà dans nos webinaires Et De On sort beaucoup De méthodes C'est un peu Depuis deux ans Notre grande spécialité Et en fait Ce qui est super C'est que Nos méthodes On les présente Avant De De sortir La version papier Et on a Des super interactions Super retours De la communauté Sur les méthodes Et ça nous permet Très souvent D'améliorer De De tester Etc Et de Et d'avoir des retours Sur les méthodes Avant de la publier Et Histoire d'être sûr Que Ça répond A un vrai besoin Et on a souvent Des retours Super pertinents Qui Qui nous permettent D'améliorer Les méthodes Et ça En digital Autant on peut Vite corriger En print Une fois que c'est imprimé C'est imprimé Et du coup C'est pour ça Que la communauté Là dessus Une minute trente A eu un super impact Sur Nos méthodes L'intelligence collective Et comment améliorer Nos livres Etc Et Et c'est vrai Que c'est super intéressant Et c'est quelque chose Qu'on aurait Qu'on n'aurait pas eu Autrement Que Grâce à vous Qui nous faites Vos retours Sur nos méthodes Et qui Êtes là Régulièrement À nos webinaires Elle s'est parlé D'une minute trente Le but C'est pas de faire Un one man show Sur une minute trente C'est un peu Pour vous donner Un retour d'expérience Sur les Gestion Sur la notion De communauté Chez une minute trente Et là Je crois que Tu as des exemples En B2C Et en B2B De Communautés Qui ont réussi Si tu peux Nous en dire plus Ce serait cool Alors Déjà En B2C L'exemple traditionnel Que vous avez trouvé Dans n'importe quel livre De marketing Ça va être Arlette Davidson Et comme Je ne les connais pas Comme ça On va tout de suite Passer à autre chose Je vais vous parler D'un cas client C'est plus intéressant Et enfin Plutôt un cas Que je connais mieux En tout cas Donc Je vais vous parler De Mustela Très rapidement Je ne sais pas Si vous connaissez tous Mustela C'est une marque De produits Pour femmes enceintes Et pour non-nouveau-né C'est du B2C Elle s'impose Complètement dans les esprits Parce qu'elle a créé Toute une communauté Autour de la maternité Alors comment ils ont fait ça Si on fait le breakdown Donc déjà Ils ont un why Et c'est toujours ça Qui est le plus important C'est-à-dire qu'ils ont réuni Des gens Autour de l'idée Que la maternité C'était positif Ce qui est déjà Une première segmentation Et ensuite Ils ont une Une deuxième Enfin un deuxième why Qui est La nature C'est important Ils sont certifiés Bicorp Et ils font partie De la convention Des entreprises Pour le climat Dont je vais parler Tout à l'heure Ils sont intégrés Eux-mêmes Dans un écosystème Et leurs entreprises Enfin leurs Pardon Leurs utilisateurs Sont mués Par l'envie D'utiliser des produits Qui sont à la fois Bon Écologiquement parlant Et bon Pour la maternité Et les nouveaux-nés D'un point de vue Super concret Donc ils ont déjà Ils ont développé Un vrai programme De fidélité Qui va se diviser En quatre Trois Pardon Trois étapes Ils vont avoir créé Leur petite application Mustela et moi Qui va permettre De rester Dans l'esprit Des gens Y compris S'il n'y a pas Un besoin immédiat Ils vont évidemment Avoir des super pages De réseaux sociaux Mais ça c'est la base En B2C Je pense que C'est pas quelque chose Dont on a besoin de parler Mais ils vont aussi Créer des événements Ils vont avoir Ils nous ont créé Un podcast Et le podcast Ils font intervenir Des gens De manière à ce qu'ils Se positionnent Comme un leader De la santé Et de la santé écologique Sur des démographies Quelles que soient Les démographiques Autour de gens Qui sont passionnés Par ce sujet Donc ça va regrouper Des professionnels De santé Ça va regrouper Évidemment Des clients Et des clientes Ça va regrouper Un certain nombre De personnes Qui sont fédérées Autour de ce why Et là où c'est intéressant C'est que cet exemple-là Donc il y a un exemple Vraiment B2C pur Je ne connais pas D'entreprise Qui utilise des crèmes Pour bébés Mais en tout cas Sur ce type d'exemple On va avoir Un certain nombre D'actions Qui sont là Pour permettre A la communauté De partager De partager leurs expériences Et de partager Leurs connaissances Autour de la maternité Et des différents enjeux Liés à la maternité Donc ça C'est le petit exemple B2C Que je fais assez rapidement Parce que ce n'est pas Le sujet principal Du webinaire Mais ce qui est intéressant C'est qu'en fait On va avoir Une vraie porosité En termes de méthode D'animation de communauté On a une vraie porosité Entre le B2C Et le B2B En B2C On va avoir Une énorme influence De l'image de marque Mais en fait On va le retrouver Et ce De plus en plus En B2B Où on va avoir Une puissance Autour de Ma marque Est positionnée De telle manière Voilà mes valeurs Si vous Vous avez partagé Ces mêmes valeurs Alors rejoignez-nous Et on va recréer Le même mécanisme Où on va avoir Des ambassadeurs De marques Qui vont se créer Donc ça c'était Pour la partie B2C Ultra rapide C'est vrai Qu'en B2C La communauté S'est souvent Plus naturelle En fait Quand on est Fan d'un groupe De musique Fan d'une équipe De football Fan de jeux vidéo Les jeux vidéo D'ailleurs Sur internet Ont été Les premières Grosses communautés Mais c'est vrai Qu'en B2C La communauté S'est plus naturelle Et plus simple Qu'en B2B Parce qu'on parle De passion On parle de On parle de De choses Que les gens adorent Fond durant leur temps libre Et du coup Vont en parler Etc En B2B J'ai l'impression Que c'est quand même Plus récent Parce que Passion Alors oui Il y a des gens Qui ont des passions Pour l'informatique Le marketing Etc Mais ça reste Quand même Plus niche Et les gens Vont plutôt Faire des blogs Que créer des communautés De manière générale Alors le blog Est une première Approche Pour fédérer Une communauté Aujourd'hui Nos 300 000 Visiteurs par mois Viennent principalement Du blog Une minute trente Mais c'est vrai Que ces dernières années On entend beaucoup parler De développement B2B Enfin de communautés En B2B Ce qui est plus simple Aujourd'hui Avec Internet D'ailleurs Est-ce que Tu as des exemples De communautés B2B Avant Internet Je ne suis pas sûre Avant Internet Avant Internet C'est vrai Que ça me semble C'est plus compliqué Alors il y en a Il y en a forcément Il y a les Des dames avant Il y a des choses comme ça Il y a des Bon Je ne sais pas Si on peut appeler ça Des communautés Au sens strict Mais je sais Que le bon marché Avait tenté De faire des communautés Des communautés De fournisseurs Des choses comme ça Mais c'est vrai Qu'effectivement C'est plus difficile De trouver des De trouver des Communautés fortes En B2B Avant Internet Tu devais avoir Des communautés clients J'imagine Ou avec un événement annuel Où tous les clients Enfin La boîte Ont invité Ses clients Ses partenaires Etc Mais c'est vrai Que je n'ai pas L'impression Que avant Internet Etc En B2B En tout cas Je ne dis pas En B2C Parce qu'en B2C Ça existe depuis Des centaines d'années Voire des milliers Je Leïc Si tu as eu Je te vois Haucher la tête Si tu as une remarque N'hésite pas Moi qui suis un digital Natif des années 80 Et qui est Beaucoup animé Alors ce que je n'appelle Pas des communautés D'ailleurs Mais des réseaux De partenaires commerciaux Quand j'étais chez IBM Je peux attester Du fait qu'il y avait Ce genre de Communauté Entre guillemets Avant même Les années 90 Où on a découvert Internet Mais c'était très limité A des gens Qui étaient très proches De nous En l'occurrence Moi je travaillais Chez IBM Dans la vente Voilà C'est vrai qu'Internet A augmenté rapidement Oui c'est ça Mais du coup C'était très orienté Clients Fournisseurs Etc Oui Ils partenaient Avec clients Oui 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 bien sûr Alors qu'aujourd'hui Dans les communautés B2B Tu essayes d'inclure Un peu plus de gens Comme les étudiants Comme on disait tout à l'heure Ou d'autres personnes Ce qui était Beaucoup moins le gars avant Ah oui Et notamment Tous les liens faibles Qu'on peut se faire Sur LinkedIn Et dans d'autres endroits Qui eux Apportent ensuite La recommandation Sous forme de tagging De mentions Etc Et font venir les gens Vers les écosystèmes Qui se sont créés Moi ce à quoi Je ne crois pas par contre C'est les communautés Autour d'une Marque d'entreprise B2B Moi je n'y crois pas trop Mais bon après Vous faites comme vous voulez Chez 1 minute 30 Vous essayez de le faire Vous allez Vous allez continuer Mais quand c'est très tourné Vers soi-même Et très tourné Vers la vente De ses propres produits In fine C'est tellement visible C'est tellement visible Que c'en est gros Devant la figure Je ne suis pas certain Qu'on puisse appeler ça Une communauté Alors il y a des gens Qui sont intéressés À un moment donné Etc Mais même dans le Social Selling Forum Que je fais d'ailleurs Depuis 6 ans Et qui entre guillemets Anime une communauté De personnes intéressées Par le social selling Le marketing La vente L'emploi Et l'entrepreneuriat J'estime que ce n'est pas Une communauté Du social selling forum Tu vois Voilà Alors après Chez 1 minute 30 Ce qu'on essaie Enfin La communauté N'a pas pour but D'acheter Comme je disais tout à l'heure Par exemple Un étudiant N'achètera jamais chez nous Et Enfin On a Juste depuis 10 ans Que l'agence existe On a toujours Créé beaucoup de contenu On a beaucoup de données Et Enfin Ce qui est vrai Je ne dis pas ça Pour me vanter C'est L'idée C'est de De faire du Enfin L'idée de la communauté C'est de faire un vrai échange Et que ce soit plus top down C'est pour ça Qu'on Comme je disais On a mis les webinaires sur Zoom On essaie d'introduire L'intelligence collective Et de D'avoir un peu plus d'échanges Avec tout le monde Parce que Une communauté C'est donner Mais c'est aussi recevoir Exactement Et c'est très très important Surtout Particulièrement B2B Et particulièrement Quand on est dans le Quand on s'adresse Au marketing D'une manière générale Par définition On est formé Pour voir Quand c'est une tactique Donc C'est extrêmement important D'être sincère Et désintéressé On ne crée pas pour vendre Une communauté pour vendre On crée une communauté Pour aider Ou pour que les membres S'adent entre eux Ce qui est le niveau au-dessus Et c'est là Où on crée vraiment de la valeur Et d'ailleurs C'est quasiment en sens inverse Ce n'est pas nous Qui cherchons à vendre C'est les utilisateurs Qui nous apportent Des nouvelles clés Pour comprendre mieux Notre manière de travailler Et d'accord avec France L'objectif D'une communauté Ce n'est pas De la vente directe Je suis entièrement d'accord Ceux qui créent des communautés Pour vendre directement Et faire uniquement La promotion de leurs produits Ils n'ont rien compris Et c'est sûr Qu'effectivement Quand c'est Toujours intéressé Enfin donner Et avoir un retour Pour avoir un retour direct Forcément Il n'y a aucune valeur Il n'y a aucun besoin Et on se plante Effectivement Ce qui est super C'est que ça nous permet De faire la transition Avec le deuxième point Qui est sur les valeurs D'une communauté Ah d'accord Et bien alors Parce que j'avais aussi Un petit exemple De communautés Qui réussissaient Ah ben je t'en prie Pour être intéressés Parce que là pour le coup Alors c'est un de nos clients C'est la convention Des entreprises Pour le climat Donc ils sont fondés Sur le principe De la convention citoyenne Pour le climat C'est un ensemble D'entreprises Qui est fédéré Autour Donc avec le logo CEC Autour d'une image De marque Qu'est la convention Des entreprises Pour le climat Il se trouve Que c'est une association Mais il y a quand même Une image de marque Qui a été créée pour ça Et toutes les entreprises Qui ont rejoint La convention Des entreprises Pour le climat C'est soit des responsables RSE Ils appellent ça Des planet champions Et on va On va revenir Sur pourquoi ils font ça Ils ont des dirigeants D'entreprises Dont Mustela D'ailleurs Ça fait ma transition Et en fait Pourquoi ils sont Pourquoi ça marche Cette communauté C'est parce que justement Ils sont fédérés Autour d'un roya C'est-à-dire qu'eux Ils disent qu'ils sont Des centaines À agir au quotidien Pour le climat Et dans les entreprises De manière à résoudre Une forme de dissonance Entre le monde économique Et les enjeux climatiques De demain Et donc Ils vont partager Des valeurs communes C'est-à-dire qu'ils vont Tous penser Intelligence collective Et transmission de savoir-faire Et s'ils n'ont pas Ces valeurs-là Ils ne font pas partie De la communauté Ça c'est un enjeu Très important C'est que le noyau dur De la communauté C'est des gens Qui ont des valeurs communes Ils vont avoir Un objectif commun Petit objectif Que la planète Ne brûle pas Vraiment petit objectif Mais suffisamment important Pour que Pour que les gens Soient motivés À aller agir Dans cette communauté Ils ont un antagoniste Exactement comme En B2C On va créer On se construit En opposition En l'occurrence Pour l'antagoniste C'est le réchauffement climatique Ou la transition climatique C'est ce sur quoi Contre quoi ils luttent Et ils vont avoir Justement des codes communs C'est-à-dire qu'ils ne vont pas dire Nous on est la communauté Des responsables RSE Ils parlent de Planète Champion Ils disent pas Ils disent Redirection écologique Ils ont des noms d'équipe Ils vont avoir Tout un ensemble Où ils vont Identifier les membres Avec un petit tag Sur leur LinkedIn Un cadre de profil Et ils vont avoir Un ensemble de codes Qui vont permettre De repérer les membres De la communauté Et du coup De se construire en opposition De ceux qui ne sont pas Dans la communauté Et ça Cet exemple-là C'est un exemple Qui fonctionne En plus qui est client Chez nous Donc je peux un peu plus Longtemps en parler Mais j'aurais pu parler D'autres exemples De communautés B2B Qui marchent bien Il y en a un Qui est connu aussi C'est l'Hemlist Que vous connaissez Probablement L'Hemlist Ils ont créé une communauté A presque 10 000 membres Autour du fait Qu'ils pouvaient Partager Les bonnes techniques Ensemble Il y a aussi Les meufs du gros Pareil Qui a une communauté B2B marketing Spécialisée sur les femmes Où là Leur why commun Ça va être De mettre en valeur Les femmes Du gros hacking Gros marketing Donc ce why commun Alors Je vois Les déhochements Peut-être Loïc Autant j'aime bien La première communauté Dont tu as parlé Autant dès que ça commence À être dans Dans le loup de Wall Street Ou dans le marketing À la con Ça m'intéresse moins Mais c'est juste Voilà J'ai donné On peut faire des communautés Surtout et n'importe quoi Bon Mais Après Il faut aller dans un sens De why Qui est plus positif Alors après C'est plus critique De temps en temps Time for the planet Ou des choses comme ça Qui est aussi Pour une communauté Mais moi Plus c'est marketing Plus c'est marketing Plus c'est comme Et plus c'est dans Dans le Le paraître aussi Au niveau marketing Plus il y a des fioritures Et plus il y a des paillettes Et moins ça m'intéresse En fait Dans la réalité Tu vois Mais ça c'est personnel Mais après Chacun choisit D'adhérer aux communautés Qu'il veut Et en fonction De ses envies Et de ses affinités Aussi Enfin Le but Ce n'est pas de juger Les autres communautés Chacun fait ce qu'il veut S'ils veulent faire Une communauté Autour des meilleures pratiques Sur la vente Fine C'est une communauté Comme une autre Après L'objectif Est Peut-être Enfin Peut paraître Un peu plus Versatile Et encore Parce que vendre C'est un besoin Pour tout le monde Mais Effectivement Sauver la planète Peut paraître Plus 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 ambition La belle vente Aujourd'hui Celle qui Se met au service Inconditionnel De ses clients Moi j'en suis un amoureux Absolue Depuis plus de 40 ans Et d'ailleurs Le social selling C'est la manière D'utiliser les réseaux sociaux Pour vendre Et pour se vendre Et le mot vendre N'est pas un gros mot Ni marketing D'ailleurs C'est juste Il y a des postures Il y a des responsabilités Qu'on peut avoir Ou pas Et aujourd'hui Je pense que la responsabilité Dont parlait tout à l'heure Hélène Au niveau de cette ambition Des entreprises Et un peu plus Dans l'air du temps Pour créer vraiment Des communautés Que de faire une communauté Pour baiser les clients Par exemple Ou je sais pas quoi Tu vois Dans le mauvais sens du terme La communauté des loups De Wall Street Pour moi Ça on est d'accord On est entièrement d'accord D'ailleurs j'ai une question Pour toi Hélène Est-ce qu'en B2B Vaut mieux avoir Une communauté Enfin Faire une marque Une communauté Sous le nom de la marque Ou essayer de De faire une communauté Qui n'est pas liée Directement à la marque Ça dépend de son objectif Si on veut vraiment Créer une communauté Et si on veut vraiment Créer de la valeur De la manière dont on parle Depuis tout à l'heure Avec une vraie communauté Et pas un truc top down Dans ces cas là Le nom à la limite On s'en met un petit peu Parce que ce qui nous importe C'est le why Et ce qui fédère Et c'est le why Qu'il faut écrire Et qu'il faut marteler Et qu'il faut comprendre Le nom après En fait ce qui se passe C'est que souvent Quand on crée une communauté Et qu'on rassemble Des gens autour de nous Le nom va sortir De la communauté Et à ce moment là C'est avec On pousse le nom De son entreprise Ou pas Si on veut être sincère Je pense que C'est pas le nom De l'entreprise Qu'on veut pousser Si on veut créer Du user generated content Et qu'à chaque fois Qu'il y ait du contenu Sur les réseaux sociaux En particulier On ait le souvenir De la marque Parce qu'on a une approche top down Et qu'on veut instrumentaliser Une communauté Dans ces cas là C'est une meilleure idée D'avoir le nom de la marque Associée en permanence Mais clairement Une communauté C'est avant tout Les membres Qui la créent Et c'est le why Qui fédère Le nom C'est les gens Qui finissent par la créée Et à la fin On peut s'appeler Les copains La famille Ce qu'on veut C'est ça qui est important C'est le fait Que les gens Fassent des choses ensemble Est-ce qu'au final Quand tu vois Les communautés de marque Enfin Là sur l'Amelis Par exemple C'est Welcome to the L'Amelis family Et pareil Enfin l'exemple Que tu avais donné Tout à l'heure Leur Musre Ouais C'était Le nom de la marque Et moi Etc Donc tu as quand même Souvent Le nom de la marque Accolé A la communauté Oui Mais par exemple La convention des entreprises Pour le climat Il s'appelle Convention des entreprises Pour le climat Et ça tombe bien Ça marche mieux Et les meufs du gros Par exemple Ils ne se revendiquent pas D'une marque Et d'ailleurs C'est aussi une communauté Qui fonctionne très bien Parce qu'elle fonctionne Sur l'entraide Et une entraide D'ailleurs Je dis Je fais un petit coucou Aux participantes Parce que j'ai fait Un petit truc Hé C'est Webinar demain Ça va être super chouette Parce qu'on ne parle jamais De B2B Et bien là Typiquement C'est C'est pas Pour m'instrumentaliser Moi Mais je sais Que je reçois Plein de love De toutes les Toutes les membres De la communauté Des meufs du gros Donc ça C'est une entraide Pure Et je ne sais pas Si d'un point de vue Timing On va peut-être Passer à des trucs Encore plus concrets Parce qu'on a Beaucoup parlé du why Et je pense que c'est Très clair Enfin je ne sais pas Pour vous si c'est clair Jusque là Effectivement S'il y a des choses Que vous voulez ajouter Sur le why Ou des questions À poser sur le why N'hésitez pas Et je vais Juste reprendre Une Enfin L'exemple Une minute tranquille Désolée C'est J'aurais pu en parler C'est le meilleur exemple Pour le moment C'est vraiment L'exemple que je connais le mieux Parce que c'est celui Qu'on a créé Nous Quand On demande aux gens De rejoindre Notre Communauté On commence par les valeurs L'entraide La méthode Le collectif Le respect L'innovation Le plaisir Ce que vous pouvez trouver Dans la communauté Ce que Enfin Ce que vous pouvez attendre Et Notamment Sur Comment on se définit Et par quoi On ne se définit pas aussi Qui est important Et Comment on rejoint La communauté C'est juste un exemple Mais C'est Enfin Juste pour finir Sur cette histoire De Why Etc On On essaye Vraiment D'expliquer Nos valeurs Et Ce qu'on peut retrouver Dans la communauté Et C'est ce qui nous paraît Très important En fait Pour Avant de rejoindre une communauté De partager des valeurs communes En fait Voilà J'arrête Avec une minute trente Mais C'était juste Histoire De donner un exemple Et de finaliser Sur cette partie Why Si personne d'autre N'a des questions Si on résume C'est ça C'est valeurs communes Objectifs communs Antagonistes Ou Objectifs communs On peut dire ça autrement Pour le faire de manière plus positive Un objectif commun Une bataille commune Et des codes communs C'est ça C'est ça qui va créer Mais le premier truc C'est les valeurs communes Et après Donc concrètement En fait Il y a La deuxième erreur Qu'on fait Donc la première erreur C'est de penser Qu'il suffit de dire Vous êtes une communauté Pour que la communauté existe Et c'est pas comme ça Que ça marche Et la deuxième grande erreur C'est de se dire Ah bah Je veux faire une communauté Donc je vais me lancer Dans un forum Je vais me lancer Dans la super nouvelle solution Super tech Qui va nous permettre De faire participer les gens Ah mais je vais tout de suite Créer un groupe Facebook Un groupe LinkedIn Je sais pas quoi Dans l'objectif De fédérer ma communauté En fait C'est le biais De se dire La tech va tout résoudre J'ai besoin de faire une communauté J'ai forcément une solution Sur étagère Que je vais acheter Et ou pas acheter D'ailleurs Pour ceux qui préfèrent Faire ça sur Slack Par exemple Et ça va forcément marcher Parce que la tech va tout résoudre Ça c'est l'énorme biais Sur la partie concrète En fait On crée d'abord la communauté Et après On réfléchit à Comment Où Dans quel endroit Physique Ou digital On peut la Réunir Donc en fait La première Plus petite action Qu'on met en place C'est déjà De se dire Qui est-ce qui est Dans notre communauté C'est Comment on fait ça Et bah On regarde En demandant la contribution Parce que si on leur dit Coucou Est-ce que tu veux faire partie De ma communauté Il y a deux solutions Soit ils disent Non ça ne m'intéresse pas Soit ils disent Oui mais derrière Ils ne vont pas forcément S'engager Une des manières Très très simples Pour tout de suite Avoir un noyau dur Ça va être de dire Coucou Tu veux faire partie De ma communauté S'il te plaît Participe à mon webinaire Et ça Ou participe Crée un poste Sur mon réseau social Ou crée quelque chose Pour moi Et donc On va créer Un besoin de réciprocité Qui va permettre De faire le qui De la communauté Une fois qu'on a son while Après on va créer Son qui Avec un noyau dur Ça C'est une des Toutes premières Petites actions Et ce n'est pas forcément Digitale Alors si Pour pousser à l'extrême L'exemple Une boîte à idées Dans une entreprise En interne C'est déjà Créer une communauté Dans son entreprise Et c'est Une boîte à chaussures Avec un trou au-dessus Donc on n'est pas obligé D'être dans de la tech Et ensuite On va avoir Une fois qu'on a Créer et diffuser Son why On va essayer De faire communiquer Les gens entre eux Parce que si on pousse De manière top down Son contenu En disant Moi je suis la marque B2B ou B2C d'ailleurs Je pense que c'est ça Dont tu as besoin Et c'est ça Qui va t'intéresser Et bien on va avoir Au pire un rejet Au mieux de l'indifférence Donc ce qui est important C'est que Le contenu soit User generated C'est à dire Qu'il soit vraiment Construit par les gens Et comment on fait Pour que les gens Construisent leur contenu Et qu'ils échangent Entre eux Et bien nous On a trouvé un truc Chez Ask for the moon Ça va être de pousser L'exemple C'est à dire Qu'on va dire A notre noyau dur A nos ambassadeurs On va leur dire Ben voilà Pose tes questions Et puis quand tu poses Des questions Tu vas avoir d'autres gens Qui vont répondre Et quand les gens Voient le type de questions Posées Et le type de réponses Apportées Ils ont naturellement Tendance A faire la même chose Et c'est ça Qui est très important C'est que le premier Niveau Votre premier noyau dur De communauté Ceux qui derrière Deviendront vos ambassadeurs C'est ceux qui vont Impulser tout l'esprit De votre communauté Et c'est pour ça Qu'il faut le fédérer Autour du Y Donc très concrètement Ça va être Typiquement le webinaire Ça va être typiquement Les petits papiers Les petits post-it Ça marche très bien Les petits post-it Ça va être du physique On n'a pas beaucoup Eu de physique Avec le Covid Mais c'est une première Petite étape Et ça va être Un vrai échange Et donc un groupe WhatsApp Un groupe de messages C'est aussi puissant Que de chercher A avoir la super Plateforme tech De toute façon Je dirais même Que le réel C'est plus important C'est mieux Et c'est plus compliqué À mettre en place Une communauté En réel Où les gens Se déplacent Viennent se voir Régulièrement Que de faire Une communauté digitale Où les gens répondent Quand ils ont le temps Il y a quand même Beaucoup plus D'implication Dans le fait De se déplacer De voir les gens Prendre une heure Deux heures À échanger Avec la communauté En réel Qu'en digital Et je suis d'accord Que la techno Ce n'est vraiment Pas l'enjeu Les gens Ont souvent Tendance À penser Qu'il faut absolument La meilleure techno Et que si je n'ai pas Telle ou telle fonctionnalité Je ne vais pas pouvoir Me lancer Mais en fait C'est vrai Qu'une communauté Ça commence Par des petites choses On n'a pas besoin D'avoir d'énormes technos D'énormes produits D'avoir un truc Incroyablement complet Avec au lancement 10 millions d'utilisateurs Non Et d'ailleurs Comment c'est petit C'est bien Parce que C'est le premier réseau D'ambassadeurs Et c'est des vrais ambassadeurs Qui vont rester Sur la durée Qui vont Partager les messages Etc Une communauté Ça n'a pas besoin D'être des centaines De milliers de personnes Aujourd'hui On est On est 34 On sait très bien Enfin Le but C'est l'échange Le but C'est De partager Etc On n'a pas besoin D'être 150 200 300 Si C'est 34 personnes Engagées Qui partagent Qui commentent Qui Qui reviennent Régulièrement Et qui échangent Ça a plus de valeur Qu'une communauté D'un millier de personnes Qui Qui échangent jamais En fait Exactement Exactement Donc en fait C'est vraiment ça C'est de créer Ce noyau dur De communautés Parce que Derrière On va avoir Alors Ça va varier En fonction des communautés Et en fonction Justement de la force Du why Mais de toute façon On sait que Sur une centaine de personnes Il n'y en aura De toute façon Que 3-4 Qui seront vraiment engagées Donc après Il suffit de multiplier Et on sait Que c'est ces personnes Engagées Qui vont permettre La diffusion De la communauté Donc Ça c'est sûr Que c'est un enjeu Extrêmement important Et c'est une fois Qu'on a développé Ce noyau dur De communautés De gens vraiment engagés Qu'on va pouvoir Enclencher Un niveau 3 Où on va commencer A se dire Ah oui mais bon En fait Ce qu'on veut C'est par exemple Un échange constant Et pas juste Pendant une heure De webinaire Ou des choses comme ça Mais c'est une fois Qu'on est sur la lancée Avec une communauté Qui est déjà engagée Et ça C'est un petit peu L'erreur De se dire Ah bah Si j'ai poussé Du contenu Si j'ai ma super plateforme Que je l'ai déjà Préremplie Ça va marcher Non C'est avec Ces valeurs Avec son why Avec ce pourquoi On rassemble Des gens autour de nous Et avec ces ambassadeurs Qui vont au fur et à mesure Déployer Et d'ailleurs On retrouve ici Le mécanisme De beaucoup de réseaux sociaux Je vais penser à Clubhouse Je vais penser à Polywork Des choses comme ça C'est parce que Il y a des codes Pseudo exclusifs Qu'on a envie Que les premières personnes Se sentent très engagées Et que ces premières personnes Vont diffuser ces codes Et qu'au fur et à mesure On va pouvoir se diffuser Dans l'écosystème Et c'est la même chose Sur des communautés Plus maisons On va dire C'est qu'on va avoir Un noyau dur D'ambassadeurs Qui sont très engagés Et qui vont pousser Et devenir les futurs leaders De la communauté Pour rappel Facebook à la base C'est le réseau social D'Harvard Aujourd'hui C'est une plateforme Utilisée par des milliards De personnes Mais à la base C'est la plateforme Sociale d'Harvard Et si on n'avait pas De mail en harvard.eu On ne pouvait pas s'inscrire Donc effectivement Commencer petit Ne veut pas dire Finir petit aussi Et être Enfin Avoir des Aides restrictives Ce n'est pas plus mal Surtout au début Donc pour résumer Pour créer une communauté C'est d'abord des valeurs D'abord des valeurs Toujours des valeurs La première chose C'est des valeurs Ensuite C'est un petit noyau D'utilisateur D'ambassadeur Etc Et ensuite Une fois qu'on a ça On peut commencer A se poser Et commencer petit aussi Ne pas avoir Des ambitions trop lourdes Dès le début Et ensuite C'est Une fois qu'on a ça Voir comment Étendre la communauté Et faire des choses De manière plus Plus Exponentielle Et essayer de Recueillir plus de gens C'est un peu Ce que je retiens Et Pour finir La Ouais 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 Le hic T'es en mute Non je voulais voir Si tu regardais également Les réactions De ta communauté Tu vois Quand on est en ligne Comme ça Et qu'il y a des gens Qui mettent leurs vidéos Alors ils peuvent utiliser D'ailleurs Le truc Voilà Tu vois Il y a Daniel Qui fait comme ça Ouais Il y a Daniel Je voulais juste faire Deux retours d'expérience Le premier C'est sur les ambassadeurs Dont vous parlez Ou les gens Qui vont s'impliquer Je pense que Pardon Il faut que je mette mon micro En fait je ne l'avais pas mis Je pense que c'est À géométrie variable C'est-à-dire que les gens Il y a des moments Où ils ont envie De s'investir Dans un écosystème Et d'autres moments Où ils font autre chose Parce qu'ils sont pris Par autre chose Donc pour moi C'est souvent À géométrie variable En six ans De social selling forum Et puis un an Ça partait Ça revenait Ça repartait Et que ce n'est pas toujours Les mêmes Qui sont effectivement Les piliers D'une communauté Ou d'un écosystème La deuxième chose C'est que toutes les communautés Ou tous les efforts Qui ont été faits Par mes confrères Et quelquefois par moi aussi Pour essayer de mettre Des outils Genre les trellos Les machins Les trucs Enfin tous les outils technologiques Je n'ai jamais vu Une seule Mais pas Jamais une seule Des communautés Auxquelles j'ai participé Où ça a fonctionné Jamais Mais c'est quand même dingue ça Or peut-être qu'il y a des super geeks Qui sont tellement geeks Dans leur domaine Et c'est la communauté Des utilisateurs de Trello Ou je ne sais pas quoi Bon peut-être que là Ça peut marcher quand même Là Les gens ils utilisent quand même Zoom Ou ils utilisent quand même LinkedIn Parmi les gens Avec lesquels je travaille Mais voilà C'était les deux choses Que je voulais Je voulais donner Ce retour C'est très intéressant Ouais vas-y Je t'en prie Hélène En fait Il y a effectivement Une communauté Des utilisateurs de Trello Qui existe Avec des gens Qui ont des hacks Trello Et qui permettent De faire Enfin qui jouent À faire des Trello Pour faire des jeux Des choses comme ça Donc il y a en plus Cette communauté là Qui existe Mais là où c'est très intéressant Et là je peux parler Plutôt du point de vue D'un fournisseur De solutions tech Pour l'animation Une communauté C'est que le truc Qui fait que La plupart de ces solutions Marchent pas C'est qu'une solution Elle doit calquer Un comportement humain simple Et elle doit pas être Pousser des codes supplémentaires Qu'il va falloir intégrer En plus de la difficulté De s'exprimer par exemple En public Ce qui est souvent le cas Pour une communauté Si je dois m'exprimer En public Mais en plus Je dois respecter les codes Qu'on m'impose Et on me demande de dire Ah bah il faut que tu mettes Ceci dans ton pseudo Sinon on te répondra pas Et bah c'est Si on se calque pas Sur le comportement humain Donc nous c'est des questions Et des réponses Mais ça pourrait être autre chose Et bah dans ces cas là Ça fonctionne pas Donc il faut que l'outil S'il existe Il faut qu'il soit Le plus simple Et le plus humain possible Sinon ça fonctionne pas Et je vois qu'il y a Une autre question Parce que je regarde Les réactions de la communauté Je voulais rebondir Sur ce que disait Loïc Je suis tout à fait Il est tout à fait d'accord avec moi Alors ce que je disais simplement C'est que la raison principale D'après moi Pour laquelle ça ne marche pas D'utiliser ces outils C'est parce qu'en tant qu'individu Notamment en B2B On fait partie de plusieurs écosystèmes Pas d'une seule communauté Du je sais pas quoi De 1 minute 30 Puisque c'est leur marque Ou de Social Selling Forum Ou autre Mais de plein d'autres communautés Et donc si chaque fois Il faut utiliser les outils Des uns et des autres Ça vous fait 50 outils Même quand ils sont gratuits Et vous en avez ras-le-bol Même si vous êtes un geek Au départ comme moi Au départ j'étais D'accord Donc voilà C'est pour ça Le plus simple Pour moi le mot clé C'est frugalité Et simplicité Voilà Simplicité C'est peut-être le plus important D'après moi Mais bon Je dis ça Je dis rien Parce que ça fait 50 ans Que je fais des communautés Mais bon Je suis sûr que Typiquement Des webinaires Où on échange comme ça Etc C'est quand même Beaucoup plus simple Que des gros outils Très compliqués À mettre en place Est-ce qu'on a retrouvé France Ou il nous a On l'a totalement perdu A priori On l'a perdu En tout cas S'il se reconnecte Le message de Daniel Sur le chat Le forum Ça marche bien Clairement C'est top C'est simple Et après Alors nous À Sports Moon On est une plateforme De questions réponses Donc on est sur la même logique On essaie d'être Un peu plus Un peu plus simple À utiliser Qu'un forum Encore plus simple Qu'un forum Mais clairement C'est questions réponses C'est ça qui fonctionne Et je vois une autre question De Magali Les solutions simples Qui fonctionnent Bah le mail Effectivement Ça fonctionne Linkedin Petit Alors très point technique Mais les groupes Linkedin Functionnent un petit peu moins bien Que d'autres groupes Notamment les groupes Facebook Et l'objectif Ça va être de se calquer Sur là où se trouve Notre communauté Et pour reprendre Ce que disait Loïc Tout à l'heure L'objectif Ce n'est pas de rajouter 10 000 outils Ça va être de se dire Où sont les gens Alors en B2B C'est où est-ce qu'ils travaillent Alors nous On va avoir une application Une extension de navigateur Parce que quand les gens Travaillent Et sont priori sur leur ordi Donc on a la petite extension De navigateur Qui va bien Qui permet de poser La question à sa communauté Mais si c'est Sur du Facebook Les gens aussi Sont sur Facebook Il faut se calquer Aux endroits où ils sont Et alors C'est Nadine Qui pose la question De quel type d'outil Pour du user generated content Et bien là Pareil Super bon truc Pour le user generated content Le Google Form Le mail Le SMS de Eh au fait Tu ne veux pas produire Quelque chose Typiquement Jérémy m'a envoyé un mail En disant Eh tu ne veux pas Participer à mon prochain webinar C'est ça Qui fonctionne C'est le plus simple Et le Zoom Ça fonctionne bien d'ailleurs Le Zoom Comme il commence à le faire Depuis peu de temps Nos amis de 1 minute 30 Alors qu'avant C'était du webinar descendant Dans lequel tout ce que tu pouvais faire C'est éventuellement t'exprimer Par À partir du moment où tu as Entre 20 30 10 20 30 Jusqu'à 50 personnes C'est un super outil Et les gens Et les gens sont ravis De pouvoir effectivement Interagir comme je le fais Avec vous À partir du moment où il y a Un modérateur qui sait bien Faire son travail Où les gens leur apprend À mettre leur caméra À se présenter correctement Avec de l'audio À avoir un internet Qui fonctionne Mais ça c'est relativement facile Depuis deux ans Donc ce modèle d'animation Quand je parle de forum Moi c'est des forums Qui sont en ligne Justement sur Zoom Ou en physique Ou en hybride D'accord C'est pas des forums Simplement Où on s'exprime Sur internet C'est Voilà Enfin ce qui me concerne En tout cas C'est plus que ça fait une transition Sur comment est-ce qu'on anime Sa communauté Ouais Au cas où On a retrouvé France France si tu veux Désolé Mais c'est Ma box Qui a décidé de redémarrer En plein Pendant que j'étais en train de parler Désolé Non je disais juste Que l'outil La plateforme outil Ne fait pas tout Et on le voit Au boulot On nous met des outils À disposition En fait on a du mal À les utiliser Je prends Teams On n'en utilise Qu'une toute petite partie Parce que justement Ça demande Ce que disait Hélène Ça demande un effort D'adaptation de code Etc Et ça demande Un contrôle En réalité Permanent Ou alors Des notifications A non plus finir D'aller vérifier En permanence Toutes les conneries Que peuvent rajouter Les uns et les autres Et même parfois Si c'est des trucs Bien et intelligents On en arrive À avoir un temps Infini À consulter Des plateformes Pour au final Travailler 10 minutes Et c'est ça qui est horrible Et la plupart des outils Demandent énormément De formation En fait Nous Enfin la plupart On travaille Travaillant dans le digital On a l'habitude Des outils Il ne faut pas oublier Que beaucoup de gens N'ont pas l'habitude Des outils Et c'est une demande D'adaptation Énorme De se former À utiliser Des outils correctement Et c'est pour ça Que ce que disait Hélène Aller là où les gens sont C'est beaucoup plus simple Parce que Les gens sont sur LinkedIn Sont sur Facebook Sont sur WhatsApp On a besoin De leur ajouter Des outils en plus On communique Avec les Ou sur leur mail On communique Avec les outils Qu'ils ont Qu'ils connaissent Et qu'ils maîtrisent Et c'est beaucoup plus simple Et d'ailleurs Effectivement Pour rejoindre Ce que disait Hélène Sur LinkedIn Les groupes Sont beaucoup moins performants Que sur Facebook Parce que le reach Est faible L'avantage de WhatsApp Par exemple C'est qu'on reçoit Des notifications À chaque fois Que des messages Sont postés Mais par contre Par contre On peut très vite Être noyé Sous les notifications Et retrouver Des questions réponses Ou des éléments Qui nous intéressent Ça peut très vite Être compliqué dans WhatsApp Mais c'est pour ça Que la plupart des communautés Se développent sur Facebook Aujourd'hui Alors je pourrais parler Un peu de mon outil Juste comme ça Oui Ce qu'on fait Accessoirement C'est justement On s'est rendu compte Qu'il y avait Une difficulté Sur les notifications Que quand on reçoit Là j'entends encore Parce que j'utilise Les outils Les autres aussi Et là J'ai quand même 39 notifications Slack C'est beaucoup Clairement Je vais lire La dernière Peut-être l'avant-dernière Et il y en a plein Qui vont passer à la trappe Et en fait Nous ce qu'on fait Chez Ask for the Moon C'est qu'on va cibler Qui est capable De répondre dans la communauté Et donc Seules ces personnes-là Donc entre 5 et 20 personnes Vont recevoir la notification Ce qui fait qu'il y a Beaucoup moins de notifications Et à côté de ça Quand quelqu'un aura Une autre question Ou un autre échange Ils vont simplement Taper dans la barre de recherche Et la réponse va Repopper immédiatement On n'aura pas D'enjeu de Ah oui Mais on l'a déjà dit T'as qu'à utiliser La barre de recherche Chose qui a été Chose qui est souvent dite Enfin je ne sais pas Si vous êtes dans Beaucoup de groupes Facebook Mais tu utilises La barre de recherche Parce que la question On a déjà répondu Et au fur et à mesure On ennuie la communauté Nous on n'a pas Ces enjeux-là Puisqu'on essaye Justement de les traiter De manière à ce que Ce soit le plus simple Et le plus naturel possible Mais après Clairement Ce n'est pas trop Le sujet du webinaire Si vous voulez Que je vous fasse une démo Il n'y a pas de souci Vous n'avez qu'à Voir sur LinkedIn Vous verrez Il y a mon agenda Et je pourrais vous faire Une démo précise De l'enjeu De ces notifications-là Mais par contre Ce qui m'intéresse beaucoup C'est la question De comment on anime La communauté Et je ne sais pas Si on peut y aller Très rapidement Oui oui bien sûr Parce qu'en fait Il y a une question Effectivement De modération Et là Il y a encore Un petit piège C'est de penser Qu'il faut avoir Un modérateur Qui va s'en occuper Alors au début Évidemment c'est vous Quand vous créez la communauté C'est vous qui modérez Votre propre communauté Mais en fait C'est difficilement tenable Sur le long terme Déjà parce que vous Vous n'avez pas forcément Le temps A fortiori Si vous cherchez A fédérer autour du B2B C'est que vous avez Une activité professionnelle À côté Vous n'avez pas forcément Le temps D'aller modérer Tous les messages Donc ce qu'il va falloir Essayer de mettre en place C'est de la modération horizontale Donc pour ça C'est On pense toujours Why On pense toujours Reconnaissance Et à chaque fois Que quelqu'un participe On va dire Ah bah machin Peu valider ou non Et on va créer Parmi ces ambassadeurs Un ensemble de gens Qui vont modérer Et valider Et animer la communauté Et ce qui est important C'est que ce soit diffusé Parce que sinon Sur le long terme Ça ne tient pas Et ça C'est un énorme enjeu Parce que sinon On va se retrouver Avec du contenu spam On va se retrouver Pardon Qui vont déranger les gens On va se retrouver Avec des difficultés Pour animer sa communauté Et donc L'énorme enjeu Ça va être De garder La communauté horizontale Parce que c'est ça Qui renforce la communauté Et Alors Il y a plusieurs questions Quel type d'outil Justement Pour du user Generated content Ça Je crois avoir Répondu J'étais peut-être Pas assez claire Mais L'email L'email Le coup de téléphone Quand on n'est pas Une communauté À mille personnes On peut encore Faire le coup de téléphone Et ça marche bien Et alors Là je viens de voir Une nouvelle question C'est combien On peut créer Une communauté Et ça Ça dépend De la force du why C'est que C'est La convention Des entreprises Pour le climat Par exemple Ils se sont créés Très rapidement Parce que Il y a une urgence Climatique Spoiler alert Il y a une urgence Climatique Mais Du coup Cette communauté S'est créée Très rapidement Parce que Le why Était très fort Qu'il y avait Qu'il y avait un sentiment Effectivement Tout dépend de ton why Tout dépend de ton why